Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dostoyne, bonsoir. Bonsoir Kays, bonsoir à tous. Le ministre des Affaires étrangères participait ce mardi à la réunion préparatoire du sommet arabe prévu le 16 mai à Bahreïn. Les efforts de l'Algérie en faveur du dossier palestinien largement salués. La Cour internationale de justice va entendre jeudi le plaidoyer de l'Afrique du Sud pour un retrait de l'armée d'occupation du gouverneur Adorafah. Toujours sur le terrain, les bombardements s'intensifient comme au premier jour de la guerre. Les déplacés ne trouvent plus d'endroits où se réfugient. Et en plus des passages fermés au nord et au sud de la bande de Reza, les aides humanitaires sont saccagées par les colons sous la protection de l'armée d'occupation. Je vous le disais en titre, le ministre des Affaires étrangères était ce matin à Manama. Ahmed Attaf participait aux réunions ministérielles de préparation du sommet de la Ligue arabe prévu le 16 mai. Un sommet qui sera consacré en priorité au dossier palestinien ainsi que les derniers développements liés à la sécurité dans les pays arabes. A cette occasion, les efforts déployés enlassablement par l'Algérie depuis son adhésion au Conseil de sécurité en soutien à la question palestinienne ont été largement salués. Le Conseil de sécurité qui a adopté des centaines de résolutions en faveur de la Palestine, l'arrêt de l'agression et des programmes de colonisation des terres palestiniennes. Mais malheureusement, l'occupation a malgré tout continué son processus d'épuration ethnique. Comme le précise l'ancien ministre palestinien, Anwar Abouaïch, il a été contacté par Rabi Haslimani ce matin. Il y a eu des résolutions en faveur des peuples palestiniens qui n'ont jamais été respectées. Jusqu'à maintenant, il doit y avoir 230 résolutions de l'Assemblée qui font partie du droit international en faveur du droit du peuple palestinien et notamment le droit du retour. Israël refuse même au peuple palestinien le droit d'exister. C'est une continuité d'agression, déni de l'existence du peuple palestinien. On arrive là même à une deuxième nakhla, à savoir l'assement de l'expulsion de centaines de milliers de palestiniens à Gaza. Et en parlant donc des déplacés, ces déplacés n'arrivent même plus à savoir vers quel endroit fruit y retrouver refuge. Les bombardements s'intensifiaient aussi bien au nord qu'au sud. S'ajoute à cela la fermeture des passages qui permettaient l'entrée des huiles humanitaires. Un point de la situation avec le journaliste palestinien Basil Abu Hassan. Il a été contacté cet après-midi par Ninda Hamad. Les passages vers la bande de Gaza sont encore fermés. Les camps de réfugiés, les établissements de santé sont tous détruits. Les infrastructures de base et les hôpitaux sont pratiquement à l'arrêt. Le personnel de santé ne peut fournir que les prestations minimales. On a atteint les niveaux les plus extrêmes de pauvreté, de soif et de faim. Les gens commencent à fuir à partir du nord, notamment à cause de bombardements contre Al-Jabalia et Haye Zaytoun. Ces bombardements sont continus avec la même intensité que les premiers jours de la guerre. Les forces sionistes qui ont mené au moins huit frappes contre des convois humanitaires et des locaux de travailleurs humanitaires à Gaza, depuis le début de la guerre, a annoncé ce mardi l'ONG Human Rights Watch. Des colons ont même intercepté des camions d'aide humanitaire et détruit des produits alimentaires et des médicaments. Les explications avec le journaliste palestinien Khaled El-Faqih. Il a été contacté par Kerima Ben-Nour. Les bandes de colons entravent l'acheminement des aides humanitaires pour Gaza. Elles ont attaqué les camions chargés de ces denrées au sud de la Cisjordanie occupée à Al-Khalil précisément. Au début, ils avaient déchargé le camion pour saccager son contenu, puis ils sont revenus de nuit pour les brûler. Ils bloquent également les routes depuis les autres passages en direction de Gaza. Il s'agit de pression de certaines familles sionistes de prisonniers de guerre pour forcer la conclusion d'un accord. Il s'agit également des groupes liés à Ben-Gvir et le sionisme religieux qui veulent participer à l'effort de guerre de l'entité contre Gaza. Et en Cisjordanie, la résistance s'organise aussi face à la répression violente de l'occupation. À Al-Quds occupée, la tension est palpable. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'en prend également aux manifestants israéliens qui demandent l'arrêt de la guerre. Les affrontements armés se poursuivent en Cisjordanie en utilisant également des bombes contre les chars de l'ennemi à Nourishems et à Junin, alors que les colons juifs poursuivent leurs attaques contre les civils palestiniens à Al-Mrayer à Ramallah et à Douma, au sud de Nebulos. Les combattants opèrent individuellement sur les checkpoints. Cette situation va exploser. Netanyahou refuse d'échanger les prisonniers. Il ne veut pas relâcher 20 détenus palestiniens condamnés à perpétuité pour chaque soldat-femme détenu à Gaza, ce qui pousse les manifestants à poursuivre leur marche contre Netanyahou. Ce dernier vint même ordonner de jeter les familles des prisonniers de Gaza en prison. Tension politique et sécuritaire également au Sahel. Le Niger a décidé de rompre sa coopération militaire avec les Etats-Unis en mars dernier à cause des menaces proférées par les officiels américains. C'est ce qu'a affirmé ce mardi le Premier ministre nigérien dans une interview au Washington Post. Les Etats-Unis auraient carrément menacé les autorités de Niamey de sanctions si le Niger signe un accord pour vendre l'uranium qu'il produit à l'Iran. Nous avons eu plus de détails avec le militant politique Mahaman Bachir. Il a été contacté par Linda Hamid. Notre pays, le Niger, a dépassé aujourd'hui, enfin pas que le Niger, l'humanité tout entière aujourd'hui dans les rapports qu'il faille entretenir entre Etats. Nous avons dépassé l'ère où un autre Etat peut prétendre avoir son mot à dire sur les choix politiques, sur les choix économiques, sur les choix de développement d'un autre pays. Le Niger peut et va effectivement vendre son uranium à l'Iran s'il le veut bien parce que nous sommes des Etats souverains. Je reviens encore sur le mot souverain. Le Niger peut décider aujourd'hui si son intérêt se retrouve dedans dans l'initiative d'aller vendre son uranium à l'Iran. Je pense que nous n'avons pas de compte à rendre, nous n'avons pas de démarche à faire pour convaincre un autre Etat qui se dit souverain ou qui se dit gendarme du monde. Mais bien au-delà de ça, si aujourd'hui les Nigères décident de vendre son uranium au pire monstre qu'il soit, tant que ce monstre est reconnu par la communauté internationale, tant qu'il y a des populations qui y vivent, tant qu'il y a des intérêts pour les Nigériens qui s'y trouvent, moi je pense qu'engager un échange économique avec ces pays ne doit pas faire objet de justificatif jusqu'à menacer carrément notre pays. Je pense que cela doit s'arrêter. Crispation également des relations entre la Chine et les Etats-Unis. La Chine a averti que l'augmentation des droits de douane américains affectera gravement les relations bilatérales. Également, en d'autres actualités, le chef de la diplomatie américaine, en visite surprise ce mardi en Ukraine, a tenté de rassurer Kiev sur l'arrivée de l'aide militaire américaine au moment où Moscou a su ravancer en profondeur lors de son offensive dans la région frontalière de Kharkiv. La demande mondiale de pétrole ne devrait pas faiblir en dépit des incertitudes géopolitiques. C'est ce qu'a indiqué ce mardi l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, dans son rapport mensuel. L'organisation maintient ses prévisions de croissance de la demande, communiquée pour le mois d'avril. Il est 17h38 sur Alixin 3, c'est la fin de ce journal international. Merci de l'avoir suivi.